Un mauvais tour Chantal et Émilie sortent de leur classe. Elles regardent tous les enfants qui jouent dehors. « Je veux aller jouer près des armes, » dit Émilie, « mais nous ne pouvons pas. » « Non, » dit Chantal, « quand nous allons derrière le mur, de grandes filles se jettent sur nous. » « Ça me fait toujours peur, » dit Émilie, « restons ici pour jouer. » « Je ne vois pas les filles aujourd'hui, » dit Chantal, « nous pourrions aller derrière le mur. » « Elles sont peut-être cachées derrière le mur et elles nous attendent, » dit Émilie, « quand nous arriverons, elles se jettent sur nous. » « Elles ne feront pas ça, » dit Chantal, « elles ne sont pas toujours là. » Chantal et Émilie marchent lentement vers le mur, puis elles voient une des filles derrière le mur en train de les regarder. Chantal et Émilie s'arrêtent. Les grandes filles sont cachées derrière le mur. « Retournons dans notre classe, » dit Chantal. « À ce moment-là, Madame Dubois arrive. » « Quand elle atteint le bout du mur, les grandes filles se jettent sur elle. » « Elles sont très surprises d'avoir une enseignante. » Madame Dubois est surprise, elle aussi. Elle est très fâchée contre les grandes filles. « Venez ici, les filles, » dit-elle. « Ce que vous avez fait est très idiot. » « Vous auriez pu blesser quelqu'un. » Les filles regardent Madame Dubois. « Désolée, » dit-elle. « Mais Madame Dubois est encore fâchée. » « Ne vous approchez plus d'ici, » dit-elle. « Je ne veux pas le répéter. » « Vous ne devez jamais vous jeter sur les gens comme ça. » Chantal et Émilie se mettent à rire. « Les grandes filles avaient un drôle d'air quand elles ont vu Madame Dubois, » dit Chantal. « Oui, » dit Émilie. « Et maintenant, elles ne vont plus jamais se jeter sur nous. »